CHOOSE YOUR CHARACTER Voilà, j'ai pu record quelques parties avec la cette démo Et du coup, voilà, je vais vous parler un peu plus tard des parties que j'enregistrais, etc. Pour l'instant, je préfère faire quelques disclaimers juste avant de commencer réellement la vidéo Je vous mets un timecode aussi sur la vidéo pour ceux qui veulent directement passer au vif du sujet Mais voici 3 disclaimers Le premier étant que pour ceux qui s'attendent à voir du gameplay de Warwatch 2 Je suis désolé, ça ne sera pas ici J'ai pu tester la démo de Warwatch 1 mais ça ne me donnait pas accès forcément à la bêta de Warwatch 2 Donc, sorry, ce n'est pas ici qu'il faut aller pour voir du Warwatch 2 Deuxième disclaimers qui se rejoint un petit peu le premier Je ne joue pas à Warwatch tous les jours Très, 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 très Loin de là Donc, si vous voulez être là pour regarder du gameplay professionnel, machin, avec un truc de ouf Ce n'est pas ici qu'il faut aller Voilà, tout simplement Si vous êtes des Proverwatch, vous n'allez pas voir du très, très beau jeu Donc, si vous êtes là pour ça aussi Je vous invite peut-être à regarder des vrais pros sur le jeu Ça sera sûrement plus intéressant Le troisième disclaimer C'est effectivement, cette vidéo sera subjective à 99% On va dire que les trois quarts de la vidéo, c'est subjectif Et un petit quart, objectif un peu Donc, ce sera juste mon avis Donc, il faudra faire avec Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi Vous pouvez argumenter, c'est toujours intéressant Mais, voilà Alors aussi, juste avant dernier Il n'y aura pas de débat qui est le meilleur entre Paladin et Overwatch, machin Ce n'est pas le but de la vidéo C'est juste de comparer un peu les deux jeux et voir ce qui va arriver sur l'un et sur l'autre Avec cette potentielle sortie d'Overwatch 2 qui va relancer une hype sur l'Hero Shooter Voilà, je préfère prévenir Il n'y aura pas de débat, il est meilleur parce que machin Oui, je donnerai des arguments pourquoi je préfère un Pourquoi je n'aime pas l'autre Ou tel et tel truc Mais, ça ne veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre Reste des Hero Shooters Mais, quand même, un poil différent Donc, je précise quand même Parce que, comme on est sur une chaîne Où on ne joue pas à Overwatch Donc, peut-être que mes viewers ne connaissent pas Overwatch Ils ne jouent pas à Overwatch Donc, ils ne savent pas ce qui se passe sur l'écran Je vais faire des petites pauses de temps en temps Pour vous dire qu'est-ce qu'il se passe sur la vidéo Typiquement, là, c'est la première partie contre l'IA Parce que, dans le jeu, vous faites un dictaticiel Qui vous emmène après Enfin, qui vous dit en gros après Avant de faire une vraie partie Allez tester une partie avec des IA Donc, là, je suis effectivement contre des IA Je vous montre cette partie avec Baptiste Qui est un soutien à une ulti Où il fait une barrière qui protège, je crois Mais surtout qui amplifie les dégâts que vous faites Quand vous tirez à travers Et sinon, quand vous voyez que je fais des petites zones jaunes Là, c'est des petites zones de soins Un petit peu à la pipe de paladin Sinon, c'est une arme à rafale Qui fait des dégâts plutôt corrects Il peut faire une sorte d'onde de zone De heal, voilà Voilà, tout simplement Et il peut aussi envoyer un petit drone Qui rend invulnérable Enfin, intuable Les alliés qui sont dedans Alors, c'est un drone qui peut être détruit par les ennemis Et c'est pas un drone qui dure illimité, bien sûr Mais voilà Je pense que je n'avais pas tout dit sur le personnage Comme ça, il a un passif Qui lui permet de sauter plus haut Quand il s'accroupit Plus tu t'accroupis longtemps Plus tu peux sauter les hauts Voilà, c'était très bref C'était juste pour vous parler Et oui, je vous montre cette vidéo Même avec Lya Parce que j'ai mis 45 minutes Pour trouver cette partie Donc putain, à l'intérêt d'être rentable Il faut bien que je la mette quelque part Donc, on va pouvoir commencer tout de suite Avec Overwatch 1 Alors, Overwatch On va en parler Parce que Déjà, certains le savent sur la chaîne Moi, Overwatch, au début J'ai vraiment pas apprécié Comment est arrivé le jeu A sa sortie A sa sortie Le jeu, on rappelle Il est payant encore Mais il était payant Avec la version simple Donc la version très basse La moins chère C'était 40€ Et pour la version la plus chère La vraie version Qui était la originale version Je crois Et elle était Elle par contre A 60€ Donc c'était un jeu Qui était déjà vendu à l'époque Comme un jeu entre 40 et 60€ Et c'était un jeu Qui avait très peu de héros Très peu de maps Très peu de modes de jeu Et ça se voulait être Un successeur A Team Fortress 2 Qui était lui Free to play Et du coup C'était un peu bizarre Parce que c'était Le premier héroshooter Je sais pas d'autre Comme ça de tête J'arrive pas à me voir D'autres héroshooteurs Qui sont payants Mais des héroshooteurs Typiquement A la Paladin A l'Overwatch A la Team Fortress Pour l'instant C'est le seul Que je vois en tête Qui est payant Et à l'époque Il était payant Ok On pourrait se dire d'accord Mais c'est parce qu'il y a Un vrai contenu Un vrai machin Un vrai truc Ouais Je trouve que c'était pas Quand même très justifié Par rapport A très peu nombre De modes de jeu Très peu Très peu de héros Très peu De map Au début du jeu Donc c'était vraiment Je trouvais un peu Une arnaque Si vous voulez Je grossis un peu Peut-être le mot Mais je trouvais Vraiment pas Vraiment pas Rentable Le fait de payer Un jeu 60€ Alors que t'as Quasiment rien dessus Alors qu'à la même époque On a donc Team Fortress 2 Qui était sorti Depuis des années avant Qui était free to play On a la sortie de Paladin Qui arrivait Quasi en même temps Ou en même temps Et qui lui aussi Était free to play Et bon bah moi Je peux vous dire Que d'un oeil lointain Tu te dis Bon quand même Le jeu 40 à 60€ Pour un jeu Qui est pas fini Un hero shooter Qui en plus Tous ses compagnons Était free to play C'est un peu dur A prendre Un petit peu comme ça En mode bon Ok ça va C'est tranquille Sachant que derrière Il y a les lootbox Il y a les coffres Donc il y a des lootbox Aussi dans le jeu Donc tu te dis Bon en plus de payer T'as moyen d'avoir Des coffres etc Alors je ne sais pas du tout Si dans le jeu On peut acheter des coffres Ou pas J'y ai pas vraiment fait attention Mais déjà à l'époque J'avais ce truc de Bon ok en plus Pour avoir des trucs Des skins etc C'est même pas en jouant C'est forcément De l'aléatoire Dans les coffres Même si pour avoir des coffres Il faut jouer C'est quand même T'es pas sûr d'avoir Un bon skin Parce que t'as mis lors de jeu Parce que si t'as vraiment Aucune chatte T'as des coffres de merde Donc bon J'étais Voilà Le début était quand même Assez difficile A l'heure actuelle Overwatch coûte 19,99 Je crois Oui c'est ça Et la version Légende Coute 40€ Mais franchement Je trouve qu'elle vaut pas le coup Elle vous permet d'avoir Je crois Quelques skins Je crois 5 skins Sur Overwatch Un truc sur Hearthstone Un truc sur Heroes of the Storm Enfin bref Je trouve que pour 40€ Ça vaut vraiment pas trop le goût Personnellement Il faut vraiment que tu joues A tous les jeux de Blizzard Ce qui n'est pas du tout mon cas Donc voilà Pour ce qui était De mon premier ressenti A l'époque De Overwatch 1 Alors bien sûr Après il y a eu Des nouveaux héros Machin etc Mais Je reste Toujours D'actuel Enfin je reste toujours Sur mon point de vue Que j'avais à l'époque Où à la sortie de Overwatch Il valait clairement pas 40 ou 60€ Le jeu ne valait clairement pas Ce prix là A cette époque là Typiquement Paladin a des lootbox Etc Oui mais le jeu Il free to play Si il n'avait pas ça Bah il ne gagne pas d'argent Et un pseudo Qui ne gagne pas d'argent C'est un pseudo Qui ne peut pas continuer son jeu Donc Je suis un peu Pour ce côté là Je suis toujours D'accord avec ce que je pensais A l'époque Bien sûr Maintenant Le jeu est bien moins cher Il vaut plus le coup Est-ce que pour autant Je conseillerais d'acheter Overwatch 1 Alors que Overwatch 2 Va sortir Je pense pas Sachant qu'il y a moyen Que ça arrive sur le Game Pass Lors du contrat D'achat De Microsoft Par Enfin De Activision Blizzard Par Microsoft Excusez moi Je suis en train de m'embrouiller un petit peu Je fais quand même un petit aparté Parce que je vois Qu'on est arrivé sur La nouvelle partie Avec le petit tank C'est la première fois Que je jouais les tanks Et j'ai quasiment pas testé Les tanks En temps de tir Pour être honnêtez-vous Donc je ne connaissais pas J'ai pris un peu au pif Et j'ai trouvé mignon Donc voilà Je me suis dit Je vais utiliser ce truc là Je sais même plus comment il s'appelle Mais voilà C'est un petit rocus like Vous voyez qu'il a des miniguns Il peut se mettre en bouboule Pour essayer de s'échapper Il a un petit graphin Qui permet de s'accélérer Enfin d'essayer d'attraîner des endroits En s'accélérant En forme de bouboule Son ulti C'est qu'il pose des mines Une sorte de champ de mines Qui Je crois que c'est vraiment devant lui Par contre Je crois pas qu'on peut les jeter loin Je crois vraiment que c'est là où t'es Tu me jettes des mines Et c'est des mines qui font des bons dégâts Si les gens passent dedans Mais c'est des mines très très visibles C'est des mines qui flottent À 3 minutes du sol Voilà Donc c'est une zone de non droit Pendant le temps que les mines sont actives Je crois que j'avais pris D'autres vidéos sur le personnage Voilà C'était ma première fois En tant que tank Slash off tank Sur le jeu Ça fait votre avis Donc revenons à Overwatch Maintenant que j'ai pu tester un peu Le jeu avec la démo Qu'est-ce que je trouve À Overwatch De bien ou de mal On va parler un peu des deux côtés Alors moi le truc C'est le 6v6 Le 6v6 J'aime pas du tout Le format 6v6 De Overwatch 1 Je dis bien Overwatch 1 Parce que Overwatch 2 A réglé un peu ce problème Avec du 5v5 À la paladin Mais c'est vrai Que le 6v6 Sur Overwatch Je trouve ça hyper brouillon Alors si c'est pas de besties Ça fait des games Avec deux tanks De soutien Et deux DPS De dégâts Donc c'est des games Où franchement C'est un peu le foui Pas possible C'est En fait j'ai l'impression Qu'il n'y a même pas trop de stratégie En tout cas pas Pas autant qu'on peut en avoir Même à Baélo Avec paladin Là il y a vraiment J'ai l'impression des fois Tu tires sur tout N'importe quoi Et puis Bah c'est ça Bien sûr T'es évite de taper des tanks Qui ont fou le shield Machin Voilà Bon Il y en a certains Qui le font quand même Mais voilà J'ai l'impression Que c'est un peu foui Un peu n'importe comment Le truc d'Overwatch Aussi clairement C'est qu'on Est sur quelque chose Qui Un jeu qui vraiment Va demander une bonne aim Ce qui n'est pas Du tout Mon cas C'est pas du tout mon cas J'ai pas une grosse aim Bon là je suis sur PC Je suis au clavier souris Donc elle est un peu meilleure Que quand je suis sur Sur manette Mais bon Je suis clairement pas Un méga pro De l'aim Sachant qu'en plus Sa sensibilité Elle est un peu chelou J'ai du mal à savoir Si ma sensibilité Est bonne ou pas Mais bref ça c'est autre chose C'est un jeu qui est vraiment Vous serez récompensé Si vous savez viser Si par exemple Je prends McCree Enfin Cassidy C'est le Cassidy Maintenant le cow-boy Pour ceux qui n'ont jamais joué A Warwatch Vous avez quand même Peut-être connu Du ou moins Le cow-boy de Warwatch Cassidy Il peut mettre Deux balles dans la tête Et dans la plupart des persos Sauf le tank Bien sûr Ça one-shot Donc c'est un jeu Où t'es récompensé Si tu vises bien Et donc tu peux devenir Un monstre Et carrément Carry la game Quasiment toi tout seul Si jamais tu arrives A bien viser Avec ton perso Il y a aussi un perso Un peu à la Shialin Qui lui one-shot dans la tête Avec sa flèche Donc ça déconne Zéro du tout Donc Alors ça On aime ou on aime pas Moi je suis un peu mitigé Parce que du coup Ça retient un peu Du team play Mais en même temps Bah c'est cool Parce que t'as une satisfaction Quand tu tis quelqu'un Avec des bons shots Dans la tête et tout Donc Mitigé Tout le monde trouvera Midi A sa porte Midi à 14h J'allais dire C'est pas du tout La bonne expression Mais c'est pas grave Du coup je parlais aussi De l'aspect stratégique Que je trouve moi Je dis pas qu'il y en a pas De gens je préfère le prévenir Je dis pas qu'il y a pas de stratégie Dans Overwatch Bien sûr qu'il y en a quand même Mais c'est pas une grosse stratégie De position Un peu à la Paladin Ou à d'autres jeux Typiquement Mais où dans Paladin Effectivement Bah le flanqueur Essaye de passer sur les côtés On va avoir Des positions à tenir Etc C'est pas trop le cas Dans Overwatch Ça l'est un petit peu Mais vraiment C'est assez évasif Dans Overwatch On a aussi ce truc De bah les soutiens C'est du col cul On sait que dans Paladin Un soutien C'est souvent à côté De son dégât Pour qu'il puisse Le heal Pour que le dégât Puisse le protéger Etc Et du coup Ils sont assez proches Mais dans Overwatch On en est L'extrême L'extrême quoi Si je reprends Par exemple Ange Ou Je crois que c'est Marcy En anglais Qui est un perso Un soutien Qui a une sorte de bâton Qui peut Donner du boost de dégâts Ou du boost de visage Je sais plus trop Et soigner les alliés Mais c'est des alliés Qui se doit être A 3 mètres de portée De son truc quoi De son bâton Qui vise automatiquement Donc c'est pas C'est vraiment Col cul col cul quoi La merci Elle va vous suivre partout Genre vraiment A 1 mètre de vous Donc c'est vraiment Un truc un peu bizarre L'aspect aussi Que je trouve Un peu moins stratégique Entre guillemets Enfin qui rend le jeu Un peu moins stratégique C'est le fait que Comme vous avez peut-être Pu l'apercevoir Dans la map Vous avez des petits Endroits Où vous avez Des kits de soins Je vais appeler ça comme ça Je sais pas trop Comment ça s'appelle Encore watch Des sortes de kits de soins Donc c'est des endroits Où si vous allez De temps en temps Il y a des kits de soins Qui pop Et si vous allez dessus Bah vous Il est Ce qui rend du coup L'importance des healers Un peu moins grande Vu que tu peux T'auto heal tout seul En te disant Bon je reste dans un coin Mais c'est pas grave Je reste à côté D'un truc qui me heal Donc je tire Je tire Je tire Je me touche un petit peu Bon j'ai pas besoin D'avoir le soutien J'ai pas besoin d'aide Je vais prendre mon kit de soins Et je repars machin Donc ce qui fait que Bah le soutien Pas qu'il est C'est pas qu'il est inutile Et ça reste quand même Très utile D'avoir un soutien Dans Overwatch Mais je trouve Que l'importance Par ce fait là aussi Fait que C'est quand même Un peu moins important Dans Paladin Voilà tout simplement En parlant des classes Je vais parler aussi Des tanks Où je trouve Dans Overwatch Ce qui est marrant Dans Overwatch C'est pour ça Que je vais en parler C'est que je trouve Les tanks Ultra difficile à tomber Surtout Reinhardt Que je vais te parler Un petit peu plus tard Je trouve les tanks Hyper durs à tomber Mais bizarrement C'est vraiment ironique Quand tu sais Que le jeu Je trouve que tu meurs Beaucoup Beaucoup plus vite Que Paladin Enfin beaucoup plus vite Ça dépend Si sur Paladin T'as un ondocus Qui arrive Qui te met 3 white shots C'est fini Mais je trouve Que tu meurs quand même Plus vite que sur Paladin Donc c'est marrant De dire que T'as des tanks T'as l'impression Que c'est intuable Mais en même temps Tu as l'impression De mourir ultra vite Et en fait Ça paraît très chelou J'ai l'impression Que les tanks Sur le jeu Sont vraiment infernales Genre vraiment Un tank Un tank sur le jeu Des fois c'est ultra long A tuer Alors bien sûr Si t'es tout seul Ce dessus Bon bah bonne chance Sois-tu un tank Mais même quand Toute l'équipe est dessus Des fois genre Reinhardt C'est un truc Putain qu'est-ce que Ça encaisse les coups Reinhardt d'ailleurs Qui est un tank Je sais pas Dites moi Si vous jouez au Overwatch Mais je trouve ce putain De tank trop pété du cul C'est pas possible Le mec il a un shield Enfin c'est un Fernando like Pour ceux qui ne voient pas Qui est Reinhardt Ou Reinhardt Je sais pas comment il se dit Mais voilà C'est une sorte de Fernando like Je trouve que dans Overwatch 2 En plus c'est comme Fernando Et Gide Il peut mettre son bouclier Et le retirer comme il veut Et en plus Il a une sorte de charge En avant Mais une charge Qui peut aller jusqu'à 15 mètres Je sais pas trop Mais ça va hyper loin Et cette charge Dès qu'il y a un ennemi à côté Bah ça va vous magnétiser sur lui Donc vous êtes accroché à Reinhardt Vous pouvez pas vous en suivre Et en plus Si vous êtes pas un tank Bah vous êtes one shot S'il fait ça contre un mur Et que vous êtes pas un tank Vous êtes one shot Donc ce tank Mais c'est pas possible quoi Il est pété C'est pas possible ce truc D'ailleurs dans la game Avec le petit hamster Vous allez voir Qu'il y a un moment donné Le tank va vouloir Le Reinhardt À un moment donné Va vouloir absolument Me défoncer Il va me focus à 24 Ça va être très très souvent le cas Où il va vouloir charger sur moi Pour mourir dans le vide avec moi Parce que je carry la game Je sais pas Alors que non Mais je sais pas pourquoi Il va faire ça Pendant un très très long moment Dans la game Justement je parlais du avis Où j'ai l'impression Qu'on mourrait très vite C'est très bizarre pour moi Qui vient de Paladin Parce que dans Paladin Vous savez qu'on les avait Généralement On va dire que Si on fait une moyenne On a à peu près 2000-2100 PV Dans Paladin Bien sûr Les temps qui ont beaucoup plus Mais on est dans une moyenne De 2000-2100 PV Quand tu vois que Sur Oh vache On est à 200 PV Bah j'étais en mode Putain j'ai que 200 PV Mais je vais faire watchot C'est sûr Je vais mourir Donc vraiment J'étais un peu en mode Des fois pas très bien Me disant Oula j'ai que 200 PV Qu'est-ce que je fais Je vais reculer machin Alors que finalement Genre typiquement Mon tank il est à 600 PV Je crois que c'est 300 PV Et 300 points d'armure Et du coup J'étais en mode Putain c'est pas beaucoup J'ai mourir vite Mais finalement non Je peux aller dans le tas Avec 600 PV Pour le jeu C'est beaucoup Dans ce jeu là C'est juste que Dans ma tête J'ai un peu du mal A faire le parallèle D'ailleurs je crois que Je sais pas C'est inhérent Overwatch 2 Mais je crois que C'est aussi le cas Dans Overwatch 1 Votre barre blanche C'est votre barre de vie Votre barre jaune C'est une barre d'armure Et il y a une barre bleue Qui est une barre de shield Alors je crois que L'armure Donc le jaune Ça se régénère Et je crois que La barre bleue Le bouclier du coup C'est une barre Qui ne se recharge pas C'est un bouclier Qui est que temporaire Et qui une fois cassé Ne reviendra pas Je crois Mais on pourra peut-être Me dire en commentaire Ce que c'est vraiment Parce que je suis pas un expert du jeu Donc il faut bien faire gaffe Aussi à ça Ce que vous avez sur votre perso Et tout Voilà voilà Donc pour Overwatch J'ai parlé du système de vie J'ai parlé du 6v6 J'ai parlé de ça Mais il y a aussi Des bons côtés Même si il y a un côté Où je suis un peu mitigé Mais plus ça va Et plus j'ai l'impression Que c'est un bon côté quand même C'est les Roll Cue Alors les Roll Cue C'est quoi ? C'est Comment dire ça simplement C'est une recherche de parties Par rapport à votre préférence En tant que classe Vous voulez par exemple Jouer que soutien Bah vous pouvez choisir De jouer De prendre soutien Et de rechercher une partie Et vous tomberez Dans une partie forcément Où vous jouerez soutien Je suis un peu mitigé Parce que d'un côté Ça permet de vraiment Vouloir jouer la classe qu'on veut Et d'un autre côté Je suis un peu mitigé Parce que si tu prends flexible Donc tout et n'importe quoi Bah la plupart du temps Les gens vont pas vouloir Prendre tank Ou ce genre de choses Tank ou soutien Donc tu vas En tout cas moi Les peu de fois Où j'ai fait flexible Je me suis retrouvé deux fois En tant que tank Que je n'ai jamais joué Bien sûr Donc j'ai l'impression Que flexible C'est presque tank Tu fais une recherche flexible C'est presque une recherche de tank Pour jouer tank Donc bon Voilà Donc je suis un peu mitigé Mais en même temps Je trouve que c'est pas trop mal Parce que si tu veux absolument Te dire que j'ai envie De jouer dégâts Ou j'ai envie de jouer tank Ou j'ai envie de jouer soutien Tu peux le faire Généralement Ça te dit en plus Le nombre de temps Que tu vas attendre Genre soutien Je crois que c'était Deux minutes d'attente Pour trouver une partie Je crois que par contre Dégâts c'est sept minutes d'attente Parce que je pense Que tout le monde veut jouer dégâts Donc tu as genre Sept minutes Pour en retrouver une partie En tant que dégâts Mais ça peut être Je trouve que ça peut être intéressant Je trouve par contre Que c'est extrêmement intéressant En ranked Parce qu'en ranked Franchement T'as pas envie de jouer Forcément toutes les classes T'as plus envie De jouer quelques persos Dans quelques classes distinctes Donc je trouve ça Je trouve ça bien D'avoir une role queue En classé Donc voilà Pour ce qui est Je pense de Overwatch 1 Je suis en train de réfléchir Si j'ai pas oublié Certaines choses S'il y a un petit truc Que je voulais parler Dans Overwatch 1 C'est le fait que Une game Elle est comme ça Elle est pas autrement Ça peut pas être bizarre Ce que je dis Mais typiquement Dans Paladin Si vous voyez quelqu'un Qui vous fait chier Parce qu'il a un shield Parce qu'ils ont trop de heal Parce que Il y a un truc Qui fait chier Vous pouvez essayer de contrer Soit avec un deck Spécifique à chaque perso Qui rend donc Chaque personnage Un peu différent Par rapport à votre deck Ou vous pouvez acheter Des items Qui permettent de contrer Par exemple Les boucliers Voilà Le soin Bon avant il y avait Cotariser Maintenant cotariser Et d'office dans le jeu Mais voilà Donc il y avait moyen D'essayer de contrer Un peu la compo adverse Grâce à ça Dans Overwatch Il n'y a pas du tout De système comme ça Le soin Il est toujours à 100% Que ce soit en fin Ou en début de partie Donc un healer Il soignera tout le temps La même chose Ce qui peut avoir des trucs Comme quoi T'es contre quelqu'un Et le mec Il est tout le temps Régène par une merci Derrière un mur Qu'en gros le mec Il est quasiment increvable Il faut que t'arrives A mettre toutes les balles Dans la tête Et que lui Aura tous ses shots Si tu veux arriver A survivre Et à la tuer Donc t'as un peu Ce test fait De des fois Le mec il est juste Increvable à cause de ça J'ai donné l'exemple J'avais tout à l'heure Avec Redheart Mais Redheart Par exemple Typiquement Il a un shield T'as l'impression Que le truc Il peut jamais te péter Donc vraiment La game Elle est comme ça Et c'est pas autrement Alors oui On peut changer de perso Dans la game D'ailleurs quelque chose Que je fais très 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 peu Je crois que je l'ai jamais fait D'ailleurs Parce que je suis pas habitué Dans Paladin T'as la tâche de la perso Tu dois jouer avec ce perso T'améliorer avec ce perso C'est pas le cas Dans Overwatch Où tu peux changer un peu Ton perso quand tu veux C'est bien ou pas bien Certains Vous trouvez ça cool Parce que ça lui permet De prendre un autre perso S'il se trouve nul Avec celui-ci Je comprends Je comprends Que ça fait Moi je suis pas forcément Hyper fan Mais bon Pourquoi pas Donc voilà Pour ce qui est De Overwatch 1 je pense que là J'ai à peu près tout dit Donc voilà Typiquement Comme je le disais Je préfère répéter Mais si Voilà la game Vous vous faites chier Parce qu'il y a un mec Qui a un shield Il est incrovable Ou quoi que ce soit Ben vous pouvez pas Trop counter ça Ou alors peut-être Avec certains persos Que je sais pas Si tu connais Sans le jeu Pour vous le dire Mais typiquement Tu subis un peu La game Telle qu'elle est Voilà Je pense que Sur Overwatch Sur Overwatch 1 En tout cas On a fait A peu près le tour Je pense qu'on va Pouvoir maintenant Passer à Paladin Avant de parler De Overwatch 2 A la fin de cette vidéo Donc passons maintenant A Paladin Et de voir Qu'est-ce qui pourrait Arriver sur Paladin Avec la future sortie De Overwatch 2 Par exemple Juste avant de parler De Paladin Je tenais à préciser Quelque chose Parce que je l'ai pas Dit dans la vidéo Mais là Les parties que vous voyez C'est vraiment Du PVP C'est pas avec des IA C'est avec des vrais joueurs Et ce sont littéralement Mes premières parties Là la partie que vous voyez Avec le tank hamster C'est ma première partie D'Overwatch littéralement Et ce qui va se passer C'est que vous allez voir Donc cette première partie La deuxième La cinquième Et la sixième Pourquoi pas la troisième Et la quatrième C'est-ce que la troisième J'ai rejoué un tank Et je pensais vraiment Que ça allait être nul Lâché du ça Alors qu'en m'en compte C'était une partie de ouf Mais du coup Je l'ai pas récord MDR bravo Et la partie 4 C'est au contraire J'ai récord Mais c'était une partie de merde On s'est fait rouler dessus En 5 minutes Donc avec aperçu Que je connaissais pas trop Mais c'était un soutien Je voulais tester Et du coup Ça vaut pas le coup Je vous la montre Donc je vous montre Que la partie 1, 2 et 5, 6 Voilà voilà Donc maintenant Pour revenir sur Paladin Paladin Donc qu'est-ce qui pourrait se passer Avec Paladin Avec la sortie de Overwatch 2 Moi La première chose A laquelle je pense C'est une profonde peur De la fin de Paladin Pourquoi ? Parce que Oui Overwatch 2 va peut-être Ramener une hype Sur les héro-shooters Donc Team Fortress 2 Donc Paladin Et on pourrait se dire Que quelque part Ça peut-être ramener des joueurs Mais Je n'oublie pas Que Overwatch Est payant Et que Paladin est gratuit Ce qui fait que Ben Les gens sont sans doute Venus sur Paladin En attendant un Overwatch 2 Pour changer d'Overwatch 1 Voire Ils ont même pas acheté Overwatch 1 En attendant L'arrivée d'un Overwatch 2 Donc Il se peut Qu'il y ait Pas mal de joueurs Qui Suisent la sortie de Overwatch 2 Partent de Paladin Pour se consacrer Littéralement À Overwatch 2 Donc moi Ça me fait un peu peur Dans ce sens là J'ai peur que Ça soit la fin De Paladin À cause de ça On sait que Paladin I-RES I-RES A du mal À entretenir Le jeu vivant Il y a très peu De joueurs Sur le jeu Actuellement Sur Steam On est à 10 000 joueurs À peu près Quotidiennement C'est pas énorme Bon après Il n'y a pas Le nombre de joueurs Sur Epic Sur console Machin Mais Ça reste globalement Très très peu Donc C'est vrai que Si derrière Overwatch 2 Sort Et enfonce le clou Ben Il y a Soit Ça va relancer Paladin Et du coup Il va y avoir Une re-hype Et d'autres gens Vont vouloir Pas jouer à Overwatch 2 Mais vont découvrir Le héroshooter Avec un jeu gratuit Comme Paladin Soit Il y aura Forcément Un peu des deux Il y aura forcément Des gens Qui vont vouloir Découvrir L'héroshooter Donc ils vont se dire Ah tiens Il y en a un gratuit J'ai essayé Et il y aura aussi Du coup L'inverse Des gens Qui étaient sur Paladin Et qui attendaient Juste la sortie De Overwatch 2 Et qui vont vouloir Partir directement dessus Ça me fait peur Donc par rapport à ça Mais ça me fait peur aussi Parce qu'il faut se rendre compte Que Overwatch 2 Avec le rachat De Microsoft Va arriver sûrement Sur le Game Pass Et avec cette arrivée Sur le Game Pass C'est entre guillemets Un Overwatch Je mets bien des guillemets Gratuits Et donc Ça pourrait ramener Encore plus de gens À aller sur Sur Overwatch Plutôt que Tenter Paladin Donc Je ne sais pas trop Comment ça se passe Je souhaite sincèrement Que ça marche un peu mieux Pour Paladin Et qu'il puisse quand même Continuer à vivre avec ça Et améliorer le jeu Mais on sait que Plus ça va Et plus c'est difficile D'entretenir le jeu On voit qu'Ayriss A beaucoup de mal À pouvoir mettre Ses développeurs dessus Il n'y a plus de scènes compétitives Etc Donc Le jeu est en train De tituber Donc A voir ce que ça va donner Moi j'ai un petit peu peur Mise à part cette peur là Qu'est-ce qu'on peut dire De Paladin Par rapport à Overwatch Typiquement Comme je l'ai déjà dit Un petit peu avant Je trouve que le teamplay Il est plus important Dans Paladin Que sur Sur Overwatch 1 Pour le coup Parce que je ne vais pas tester Le jeu Donc je ne peux pas vous le dire Mais Puisque sur Paladin Comme je l'ai déjà dit On va avoir vraiment Essayer de faire une symbiose Entre coéquipiers Ce qui est un peu moins le cas Je ne dis pas que ça n'existe pas du tout C'est un peu moins le cas Dans Overwatch Où Certains vont pouvoir Plus la jouer solo En disant Bon bah voilà Je n'ai pas besoin de personne Je peux y aller Etc Donc C'est vrai qu'en termes de teamplay C'est un peu particulier Le truc que je préfère Quand même dans Paladin C'est le fait de pouvoir Se dire Bon Je veux counter cette personne Je peux le faire Parce que J'ai besoin De J'ai besoin de prendre broyeur Par exemple Pour complètement Péder sans shield Et qu'il soit Sans défense Alors d'ailleurs Je fais un petit parallèle Parce que je viens de voir Qu'on a changé De game Et maintenant On est avec Anna Alors Anna c'est quoi ? C'est un soutien Parce que vous savez Que j'aime beaucoup J'ai beaucoup joué soutien Dans les jeux Avec des héros Et des classes Anna c'est quoi ? C'est un soutien Alors vous voyez que je tire Sur mes alliés C'est pas parce que Je suis méchant avec eux C'est parce que Je les aime beaucoup Et que je veux Qu'ils restent en vie Effectivement Anna c'est particulier Parce que c'est un soutien Qui heal en tirant Sur ses alliés Notamment C'est un sniper Donc c'est un sniper Mais attention C'est un sniper à projectile Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Le temps que vous visiez Que vous tiriez La balle va par Enfin la balle Le projectile Va parcourir une certaine distance En un temps donné Ce qui fait que Quelqu'un qui est très loin Si je lui tire dessus Le temps que mon projectile Arrive sur lui Il peut se décaler Et esquiver ma balle Alors c'est pas du tout le cas Par exemple Avec un vrai sniper dégâts Dans le jeu Qui est Je crois qu'il s'appelle Fatal Fatal Bazooka quoi Qui est un sniper Qui elle One shot dans la tête Parce que c'est pas le cas Avec déjà Anna Anna le sniper Je crois qu'il trishote Et y'a pas de headshot Avec Anna Et surtout Fatal Elle Elle vise Attire Si la personne Au moment où elle a tiré Elle est dans son viseur Bah elle est touchée C'est pas du tout le cas Avec Anna Où vous voyez bien Y'a une sorte de tracé De mon projectile Qui montre Qu'il doit parcourir une distance Avant de toucher quelqu'un Donc c'est pas forcément Evident à jouer Mais je la trouve vraiment cool Mis à part ça Elle a une popo Qui peut soigner ses alliés Mais c'est aussi une popo Qui si vous la lancez Sur les ennemis Les empêche Je le sais Il est pendant quelques secondes Donc c'est vraiment pas dégueulasse Et sinon Elle a Elle a un petit sort Qui est une sorte de Flèche d'endormissement Si vous faites ça Sur un ennemi La personne Elle est endormie Elle peut plus rien faire Elle peut plus bouger Elle peut pas faire de spell Jusqu'à ce qu'elle se réveille Alors juste à d'autres Boutes quelques secondes Ou Si quelqu'un lui tire dessus Bah bien sûr La personne se réveille Parce que vraiment Elle s'est pris comme une balle dans le cul Voilà Et son ulti Je me rappelle plus très bien Mais je crois qu'en gros Ça envoie Une sorte de fléchette Qui rehuile la personne Et je crois que ça la boost En termes de vitesse Ou en termes de dégâts Je sais plus trop bien Mais voilà Voilà pour Anna Je pense qu'il y a pas besoin D'en dire plus Je vais pouvoir repartir Un petit peu sur Paladin Un aspect que du coup Je disais Qui me plaisait dans Paladin C'est le truc De pouvoir se dire Bon bah On peut prendre Broyeur Pour absolument En détruire les shields De pouvoir prendre Bulldozer Si il y a genre des tourelles De trucs comme ça Qui nous gênent Chronos Si on a besoin D'avoir une motivation Pour avoir plus souvent l'ulti Avec certains soutiens Par exemple Et il y a aussi Le fait que Bah les decks Bah bizarrement On le ressent pas forcément Dans Paladin Mais quand vous jouez à Warwatch Tout le monde Sur Warwatch Joue le perso Basiquement Y'a pas un perso Que tu vas jouer De telle façon Ou de telle façon Typiquement Y'a par exemple Y'a des Grok Sur Paladin Avec certains decks Et certains talents Vous allez jouer Grok heal Ou alors Grok DPS Donc le deck Il change quelque chose Au personnage Et du coup Un même personnage Peut se jouer De manière différente C'est pas vraiment le cas Dans Warwatch Puisqu'il y'a pas vraiment Ce système là Vous serez cantonné A faire les mêmes actions Avec tout le temps Le même personnage Tout simplement J'ai bégé un petit peu Je viens de recevoir un message Donc voilà Pour Paladin Je vais pas y rester Plus longtemps Sur Paladin Est-ce que ça veut dire Que Paladin est mieux Que Warwatch Non C'est juste différent Ce sont des shooters Très différents quand même Ils sont très proches En termes de visuel Et un peu de gameplay Mais le fond N'est pas le même On a besoin De beaucoup plus d'aim Par exemple Sur Overwatch Il y aura un peu plus De besoin de teamplay Sur Paladin Voilà Ce genre de choses Donc c'est différent Ça veut pas dire Que l'un est meilleur Que l'autre C'est juste que Certains sont bottés Plus par certains aspects D'un jeu Comme de l'autre Je pense que maintenant Comme on a bien vu Je pense qu'on a pas Grand chose à dire de plus Sur Paladin Il y a pas Je pense que tout est expliqué A peu près Comme il le fallait Je pense qu'on va plutôt Partir maintenant Sur Overwatch 2 Sur ce qu'est Overwatch 2 Est-ce qu'il sera Surtout Donc on se retrouve Tout de suite Pour parler D'Overwatch 2 Alors Overwatch 2 On va pouvoir en parler Un petit peu maintenant Est-ce qu'il m'attire Est-ce qu'il est intéressant Est-ce qu'on est déçu Qu'est-ce qu'on attend Est-ce que moi-même Pourrais-je y jouer Eh bien Je vais vous répondre Là maintenant Overwatch 2 Déjà Il faut savoir une chose C'est que pour une partie De la communauté Assidue de Overwatch 1 Eh bien Ils sont déçus Parce qu'ils s'attendaient Peut-être à un milliard De changements À un milliard De héros À un milliard De mode de jeu À un milliard De map en plus Que sais-je encore Je pense que c'est pas Entièrement de leur faute Je pense que c'est La faute de la communication Qui est désastreuse Chez Blizzard Parce que je pense Que Blizzard Sont dit Bon voilà Overwatch 2 C'est le PVE Un exemple Qui me vient en tête Tout de suite Et qui montre bien Que pour moi Le PVE C'est Overwatch 2 C'est typiquement Le fait que le PVP D'Overwatch 2 Arrivera gratuitement Sur Overwatch 1 Donc pas besoin De racheter Overwatch 2 Si vous voulez avoir Les nouveaux Les nouveaux reworks Des persos Etc D'ailleurs je vais pas en parler Dans cette vidéo Les reworks des persos Je les connais pas De base Donc je vais pas vous dire Ce qui a changé Je sais pas Donc voilà Mais c'est le mode PVE Le mode PVE Il va être très intéressant Et c'est ce qui moi Me ferait jouer au jeu Alors à le delà De dire que je l'achèterai Je sais pas Mais bon On va en reparler après Mais si dans les Game Pass Il y a moyen que Pourquoi ? Parce que certains Sont peut-être pas au courant Du mode PVE Pourquoi il serait intéressant C'est parce que Typiquement Le mode PVE Ça serait quoi ? Bah ça serait Des missions Qu'on vous pourrait faire A 4 Alors je crois que c'est vrai Je sais pas si ça va être Augmenté etc Mais je crois qu'à l'époque C'était à 4 Il y a eu une démonstration Du PVE En mode alpha Du cul Qui était vraiment pas fini A la BlizzCon Et pourtant à l'époque C'était quand même pas si mal Ce mode PVE Où on vous présente Du coup une mission Vous allez arriver Dans une des maps du jeu Vous pourrez accéder A certains endroits Des maps que vous ne pouviez pas En mode PVP Donc vous allez découvrir Les casinos Les machins Ce genre de choses Dans le jeu Et vous allez avoir Des missions avec Donc des mobs Je crois qu'à l'époque C'était des soldats Etc Mais Et des robots Mais ils avaient dit Que justement Il y aurait beaucoup plus D'ennemis Lorsque le jeu Sortirait officiellement C'est des ennemis Qu'il faudra donc Bien sûr Tuer Mais certains ennemis Ont des faiblesses Typiquement Il y avait à l'époque Des gros robots géants Qui Si on leur tirait Sur leur Gatling Les faisaient tomber Et du coup Ils ne pouvaient plus tirer Avec leur Gatling Donc ils avaient des points faibles Et A côté de ça Il y a aussi des boss En fin de mission Qui peuvent être Très intéressantes Donc je trouve que Le mode PVE Sur Overwatch Peut être très sympa Je crois que Alors je ne me suis jamais Intéressé vraiment En lore de Overwatch Mais je crois que Overwatch a un lore Plutôt satisfaisant Plutôt cool Donc pourquoi pas D'ailleurs j'ai oublié De parler un truc Dans Overwatch 1 C'est la VF Je trouve que la VF Avec Dorothée Pousseau Par exemple Que j'adore Pour son rôle Dans 4A Dans Shira Mais pour plein de rôles Vous la connaissez sûrement Cette voix Dorothée Pousseau Qui est la voix Officielle de Tracer En VF C'est pour ça J'ai oublié D'en parler Dans Overwatch Mais c'est vrai Que c'est un aspect Très cool Parce que typiquement Dans Paladin On ne l'a pas Bien sûr Ce n'est pas le même budget Mais c'est très cool D'avoir fait des VF Pour des très bonnes VF Parce que je crois Que j'ai même entendu Donnell Renews Il ne dit pas de bêtises Dans Overwatch Dans Overwatch J'allais dire deux Mais non Dans Overwatch de base Donc voilà Donc ce vote PV Pour moi Il est très intéressant Et c'est ce qui m'intéresse Sur le jeu Ce qu'il faut savoir aussi C'est quel prix Sera Overwatch 2 Est-ce qu'il sera Comme la sortie De Overwatch 1 Avec A 39€ 99€ Et une version A 59,99€ Est-ce que ça sera Comme actuellement Un Overwatch A 19,99€ Et si tu veux Des petits bonus machin A 39,99€ Sachant que Comme je l'ai déjà dit Un petit peu plus tôt Dans la vidéo Il y aura très certainement Une sortie sur le Game Pass Qui arrivera Au bout d'un moment Ça serait Day 1 Je pense Si le contrat Était signé avant Mais je pense Que Overwatch Sortira un petit peu Avant la conclusion De l'accord Microsoft Blizzard Donc je pense Il faudra attendre Que le contrat Soit signé Pour que ça sorte Sur le Game Pass Mais voilà Moi franchement Pour le mode PvE Ça m'attire beaucoup Alors le mode PvP Du coup pour moi C'est plus un plus Bizarrement Contrairement à ce que La majorité des joueurs Overwatch pensent À mon avis Les joueurs Overwatch Sont plus un plus Ouais bon PvE on s'en fout Moi je veux du PvP Moi pour le coup C'est le contraire Donc c'est un aspect Qui m'intéresserait Parce que ça change Déjà ça fait plaisir D'avoir un aéro shooter Que je connais pas très bien Et qui change un petit peu De paladin Parce que bon Le paladin est très très bien Mais bon On peut comprendre Que au moment Quand t'as 1000 heures Sur un jeu Tu commences à être Un peu habitué Donc c'est vrai Que Overwatch Peut être très intéressant Il faudrait voir Comme je l'ai dit Son prix Et ce qu'il va vraiment Apporter de nouveau Déjà le mode 5v5 Pour moi C'est un petit plus En PvP Parce que comme je l'ai dit Bon déjà je suis habitué A paladin Donc quelque part Je suis bien plus habitué Au 5v5 Et même ça Les pros Et les joueurs Assidus de Overwatch Sont d'accord Pour dire que bon Avoir un tank en moins Bah c'est quand même pas mal Surtout quand je vous ai dit Plus tôt dans la vidéo Que les tanks J'ai trouvé incrobables Donc c'est vraiment Pas plus mal D'avoir Un tank en moins Donc ce Overwatch 2 Pour ma part Je dirais qu'à l'heure actuelle Un peu mitigé Mais je suis pas contre Y jouer Surtout Moi je me vois Surtout jouer au mode PVE Avec Moustique et Snake Typiquement je pense que Moustique et Snake Ils aimeraient bien le jeu Au moins le PVE Sans parler du PVP Ils aimeraient bien le jeu Donc Voilà Moi c'est plutôt ça Qui va m'attirer dans le truc Mais je ne serais pas contre Effectivement Overwatch 2 Je pense que juste Les joueurs ont mal compris La communication Parce que la communication Était nu à chier De Blizzard Overwatch 2 C'est le PVE Le PVP C'est une sorte de Grosse mise à jour Qui Rentre un petit peu Dans Overwatch 2 Parce qu'ils ont fait Tout ça en même temps Je pense que Overwatch 2 Va relancer une hype Sur les Héros shooters Donc peut-être Des nouveaux héros shooters De d'autres studios Qui arriveront Peut-être Quand il y a une hype Un peu comme Fortnite Fortnite et PUBG Quand PUBG est sorti Fortnite Est sorti Puis après il y a Apex Après Il y a eu plein d'autres Rhymes Royales Et que sais-je Voilà Donc peut-être Qu'il y aura aussi De nouveaux héros shooters Donc ça pourrait toujours Être très intéressant Je pense que Pour ce qui est de la vidéo On a parlé D'un peu de tout Peut-être que j'ai oublié Certaines choses Alors il est probable Que si je trouve Que j'ai oublié Beaucoup de choses Je repasse une deuxième vidéo Où je lui Excusez-moi J'avais oublié ça En fait Mais bon Pour l'instant Je pense que c'est pas mal D'ailleurs on arrive Sur un nouveau gameplay Avec pour une fois Un dégât Parce que je me suis dit Bon dans la vidéo Je vous ai montré un tank Je vous ai montré Des soutiens Je me suis dit Bon je vais leur montrer Quand même un dégât Donc ce dégât C'est H Oui c'est bizarre Oui c'est pas le tank De Paladin Mais c'est H Alors pour faire un parler Avec Paladin Je dirais que c'est Lian Grosso merdo Ça mélange de plusieurs perso Mais c'est Lian Vivian Victor un peu Parce que son arme C'est très Lian C'est un coup par coup A la Lian Avec quasiment Le même projectile speed Donc ça Ça ressemble Beaucoup à Lian Elle peut envoyer Une dynamite Qui va exploser Au bout de quelques secondes Mais vous pouvez aussi Tirer sur la dynamite Pour la faire exploser avant Je suis assez content D'enquête dans le gameplay Parce que j'ai réussi Quelques fois à le faire Et j'étais plutôt content Vous pouvez bien sûr Viser Comme une Vu comme un Victor Comme une Vivian Ce genre de choses Vous avez aussi La possibilité D'avoir un escape Alors l'escape C'est un peu l'escape de Satie C'est en gros Elle va tirer Avec un fusil à canoncier Devant elle Et ça va la faire Bondir en arrière De quelques mètres Voilà Et puis bien sûr Ça fait des dégâts Quand même C'est pas gratuit Donc Et pour son ulti Alors l'ulti de H Je ne me rappelle plus Très bien Je ne me rappelle plus Ce qu'il fait exactement Mais voilà Pour H C'est un dégât Qui était sympa J'ai bien aimé J'ai bien aimé J'ai bien aimé J'ai pas testé beaucoup Vraiment Je crois qu'en ce temps Deux tiers Je les ai essayé Peut-être un chacun Mais une seconde à peu près Enfin J'abuse quand j'ai dit Une seconde Mais vraiment J'ai dû tester De l'équipe de sort Vite fait Et puis je fais Ok bon voilà Et j'ai bien aimé L'aspect de l'arme de H Donc je me suis dit Vas-y Pourquoi pas Faire une game avec ça Donc Donc là D'ailleurs J'en profite Vu que maintenant On a un peu terminé La vidéo Je vous invite A me laisser Un petit pouce bleu Un petit commentaire Dites-moi Surtout Est-ce que vous Vous jouez à Overwatch Est-ce que vous avez Joué à Overwatch 1 Et vous avez abandonné Donc vous regardez Un petit peu Ce qui se passe Avec Overwatch 2 Et du coup Est-ce qu'il vous intéresse Ou pas du tout Est-ce que le mode PVE Vous intéresse Ou est-ce que vous êtes Vraiment En mode Je veux que je jouais Au PVP Au PVP Au PVP Et on s'en fout Un peu du PVE Vous pouvez parler aussi Des reworks Des améliorations Des changements De Overwatch 2 Est-ce que ça vous a plu Parce que moi Je peux pas avoir d'avis Vu que j'ai pas vraiment joué Je peux pas dire Vraiment C'est mieux Ou c'est pire Donc voilà Vous d'ailleurs Si vous n'avez jamais joué A Overwatch Moi ça m'intéresserait De savoir si Les persos que je vous ai montré Est-ce qu'ils vous intéressent Ou pas Est-ce qu'ils sont intéressants Est-ce que ça vous irait Une vidéo Parce que je fais encore Plus de possibilité De jouer la démo Je sais pas combien de temps On va se dire Donc voilà Est-ce que ça vous intéresse Une vidéo Où je regarde un peu Tous les persos d'Overwatch On sait jamais Ça peut peut-être intéresser certains Si c'est le cas N'hésitez pas à le dire Moi franchement Je vous suis Sur ce que vous voulez Que je passe Tout simplement Donc Alors voilà Et là il y a une maid D'ailleurs un maid Qui a un perso assez connu D'Overwatch C'est le perso qui peut vous glacer Si elle vous tire trop longtemps dessus C'est un peu aussi une heavy Où elle va pouvoir se mettre Dans un bloc de glace Et puis être invulnérable Et je crois qu'elle régène ses PV Quand elle est dans son bloc de glace Et un peu comme L'ancienne heavy Et je crois qu'elle peut aussi Faire comme Inara Une sorte de wall De murs de glace Assez grand pour le coup Donc May c'est un perso Assez connu comme d'Overwatch Pour ce qui est de mon ressenti Donc de ce Overwatch Après cette petite démo Le jeu me plaît Bien Je dirais pas que je suis overhypé Par le jeu Genre je suis tout seul En tout cas j'y jouerai pas Tout seul j'y jouerai pas vraiment longtemps Avec Snake Moustique Bon Overwatch Je dirais qu'à l'heure actuelle Je pourrais peut-être y jouer avec eux Mais tout seul Ça me parait un peu compliqué Le jeu est quand même assez cool J'aime bien le HUD D'ailleurs le nouveau HUD d'Overwatch 2 Je l'aime beaucoup moins Genre le truc de l'ulti là C'est juste un rond orange Ils ont pas vraiment poussé le délire Ils ont dit Bon on va faire un truc tout simple Neutre J'ai préféré celui-là qu'il y avait avant Donc voilà Pour ce qui est d'Overwatch Mon ressenti Bon comme je l'ai dit Je vais pas faire que de me répéter En cette dernière vidéo Mais des tanks Qui sont increvables Genre les Reinhardt Des fois c'est ouf Il y a les divas aussi Les divas c'est les petites femmes Qui sont dans les robots En gros ils ont une grosse C'est des gros tanks Qui ont donc un bouclier Et en plus Quand tu crois l'avoir tué Bah il est pas mort Parce qu'en fin de compte Elle s'en va juste de son robot Mais elle est allée Avec son petit pistolet En dehors de son robot Et si elle fait un peu de dégâts Elle peut récupérer son robot Donc c'est un personnage Je suis sûr Tu arrives à mettre plein de balles Tu rentres dans ton robot Une fois que ton robot détruit Tu retapes un petit peu Hop t'as reçu ton robot Et tu deviens un cancer Pas possible Mais voilà En tout cas Il y a lui d'ailleurs Vous voyez Je sais pas si on est raccord Mais le mec Vous voyez devant moi là C'est une sorte de Makoa Il a une sorte de fusil à pompe Il peut Graber quelqu'un À la Makoa C'est un peu un Makoa like Voilà je pense qu'on a vu Tout dans cette vidéo J'espère qu'elle Vous aura plu Je le répète encore une deuxième fois Mais c'est vraiment important Surtout quand on est petit Youtubeur Tout ça Ça fait plaisir de voir Un petit j'aime Un petit commentaire Plus que l'aspect De vraiment D'être vu C'est l'aspect De pouvoir voir Qu'on est vu Et que ça plaît à certains Donc n'hésitez pas A vous abonner A laisser un petit pouce bleu A mettre la cloche de notification Pour voir d'autres prochaines vidéos Et sur ce Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos Salut à tous Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz